L'équipe senior garçon de Roucou en jaune est revenue cette saison au sein de l'élite du basket de Guyane. Malheureusement, on a l'impression que le complexe Omnisport où il évolue n'est pas fait pour l'aider. L'éclairage n'est pas performant et il n'y a pas de panneau d'affichage électronique. C'est gênant parce que le panneau d'affichage ça fait office de fil rouge pour le match. On peut adapter notre attaque, notre défense et aussi pour le chrono c'est important. Reste que les courrouciens n'ont jamais trouvé le bon rythme au cours de cette demi-finale de la coupe de la CTG. Face au Cosma, maladroit en attaque et dominé dans la raquette par la taille de Gaël Bilout, le pivot Saint-Laurentin, hauteur de 16 points. Ils sont menés à la mi-temps 38 à 22 au grand dame de leur coach. On n'est pas agressif en défense, c'est tout, on se fait bouffer. Les gars ne chutent pas beaucoup à part le numéro 6. Donc on prend des paniers combat, donc on ne passe pas en trois quarts, on ne bouscule pas les pivots adverses. On est là, on est comme s'ils étaient chez eux. Donc on doit jouer plus dur, c'est tout. Fort d'une avance de 16 points, le Cosma va dès lors gérer ses efforts, alternant le bon et le moins bon. Roku va avoir un mieux en attaque grâce aux 20 points de Johan Désir, meilleur marqueur de la rencontre. Le Cosma s'impose 73 à 56, se qualifiant pour une nouvelle finale alors que Roku poursuit son apprentissage. On apprend sur tous les matchs. Chaque équipe qui vient, elle est différente. On sait que jouer au complexe n'est pas une chose facile, donc nous on donne tout. On est chez nous, c'est notre panneau, donc il faut qu'on fasse sonneur. Et chaque match pour nous, on a des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut travailler dessus pour les prochains matchs. Donc c'est du positif. Une finale, ça se gagne. On en a gagné une il n'y a pas longtemps. Là, on va voir qui de la Tour et du sport sera devant nous sur un gros trophée. La Coupe CTG, c'est quand même le trophée, il y a le plus d'argent. Donc oui, on va se motiver. En novembre dernier, le Cosma avait remporté la Coupe de la Ligue face au sport guyanais. Les Saint-Laurentais tenteront de réaliser le doublé, cette fois face à la Tour. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada